Ils sont venus en force sur le vieux port de Marseille. Objectif, faire passer le message dès la veille de la Saint-Sylvestre que le couvre-feu reste obligatoire. C'est un dispositif qui vise à être réactif, mobile, dynamique et qui sera déployé partout sur le territoire des Bouches-du-Rôles avec plus de 800 policiers et gendarmes qui sont mobilisés spécifiquement sur ces deux missions, ces deux priorités. Donc la lutte contre les violences urbaines et le respect de l'ensemble des mesures sanitaires à commencer par le couvre-feu mais aussi mettre fin au rassemblement et fêtes clandestines. A travers toute la France comme ici près de Lyon, les forces de l'ordre sont sur le terrain. On va me donner votre nom monsieur. Au total, 100 000 policiers et gendarmes seront déployés pour le réveillon. On va contrôler dans un premier temps des piétons, les gens qui sortent dehors. On passera si on peut en transport en commun, éventuellement dans du contrôle routier et éventuellement d'interrompre les fêtes clandestines. En cas de non-respect du couvre-feu, l'amende est fixée à 135 euros. Seuls seront tolérés les déplacements pour raisons professionnelles, de santé ou motifs familial impérieux.